Salut la famille, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver une seconde fois de plus devant la caméra de Tonton Marcel. Bon, l'oursade propre comme dirait Tonton Marcel. Bon les gars, les gars, hier à Paris, ça a chauffé, ça a chauffé, ça a chauffé de fou malade. Quand je vous dis ça a chauffé de fou malade la famille, ah là là, ça a chauffé de fou malade. Pourquoi ça a chauffé de fou malade ? Bon, comme vous savez très bien, hier, nous sommes, on était le vendredi 28 février. Donc, il y avait le concert du célèbre artiste congolais de la rumba, l'homme qu'on appelle tout simplement Fali Pupa, qui a mis le feu à Bercy, qui a mis le feu à Bercy, effectivement, le feu, quand je dis le feu, le feu de la transpiration, le feu de la musique, le feu, comment on s'appelle, de la joie de vivre, qui a transmis sa puissance, justement, à tous ces fans qui sont venus le voir et le regarder, justement, chanter la musique congolaise en direct de Paris. Paris, hier, était la capitale de Kinshasa, hier, à Bercy. Et le son, le show, tout l'ambiance était lourd, sale propre, comme dirait Tonton Marcel, la famille. Et, comme vous savez, bon, il y avait une contestation, justement, Paris aussi était à feu. Paris était à feu, il y a Gare de Lyon, un côté Bercy, partout, hé, il y avait du feu partout. Franchement, les combattants ne voulaient pas que ce concert ait lieu. Les combattants ne voulaient pas que ce concert ait lieu. Et je pense que j'avais vu juste parce que les combattants estiment que Fali Poupa est un peu trop proche, justement, tout simplement, du pouvoir en place et qu'il ne faut rien pour la population congolaise qu'à la base. C'est la population congolaise qui vous met au niveau où vous êtes, qui achète vos disques, qui achète vos CD, qui regarde vos clips, qui vous propulse au sommet. Une fois que vous êtes au sommet, vous ne faites plus attention à la population, tout simplement. Bon, on va faire tout simplement le, comment je pourrais dire ça ? Le classique de l'oiseau, le classique du pigeon, tout simplement. Un oiseau, quand tu l'aides à voler, une fois qu'il vole en haut, il te regarde de haut, il te chie dessus. C'est un peu ce que la population dit, c'est un peu ce que les combattants disent un peu des artistes congolais, justement, qui sont issus de là-bas et qui viennent chanter ici. Parce que les artistes congolais qui sont nés ici et qui font leur concert en France ici, les combattants ne les empêchent pas de faire leur concert. Les combattants ne les empêchent pas de faire leur show, les combattants ne les empêchent pas de faire leur prestation. Mais surtout, les combattants reprochent un peu aux stars congolaises qui sont en place au Congo là-bas, à Kinshasa, de venir faire leur show ici. Et voilà, alors qu'il y a des millions de personnes qui meurent, il y a des mamans qui disparaissent, nos soeurs disparaissent et tout ça. Les combattants, ils ne supportent plus tout ça. Et hier, ils ne voulaient pas que le concert de Fali Poupa ait lieu. Mais malgré ça, le concert a quand même lieu parce qu'il y avait un dispositif de police énorme, les cartes de CRS de partout, des policiers de partout. Et le préfet, je pense qu'il a dû hésiter avant de pouvoir prendre sa décision si le concert est lieu ou pas. Et malgré ça, parce que vous vous souvenez qu'il y avait Héritier qui avait un concert à l'Olympia et justement, les combattants avaient fait en sorte que ce concert n'ait pas lieu. Et effectivement, ce concert n'avait pas lieu. Mais les enjeux économiques de l'Olympia et les enjeux économiques de l'accord Arena-Bercy, c'est deux économies différentes. Donc là, il y avait tellement d'argent en jeu que vous vous rendez compte que ils ont mis un dispositif de policier énorme pour que justement, les combattants ne puissent pas trop s'approcher de la salle pour que le concert ait lieu. Donc au final, le concert a eu lieu. Fali Poupa l'a fait un show de malade. Tout le monde était heureux. Maintenant, j'espère que la fin, parce qu'effectivement, Tonton était au boulot, j'espère que la fin, tout s'est bien déroulé, que les gens étaient heureux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les Congolais, ils sont un peu partout dans le monde. Ils sont énormes en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse. Ils sont partout dans le monde, en Europe ici. Donc ça venait de partout. Vous savez, plus de 20 000 personnes à l'accord Arena. Il n'y avait pas que des Français. Donc ça est venu du Congo, du Kinshasa. Ils sont venus de partout dans le monde pour pouvoir voir leurs stars à l'œuvre. Et se produire à Paris pour une star internationale, c'est beaucoup. Donc tous les stars sont venus donner de la force justement à Fali Poupa. Et croisons les doigts que vraiment tout s'est bien passé. Et que les gens ont aimé le concert. Parce que je sais que Fali Poupa kiffe mon pays, kiffe la Côte d'Ivoire. Il adore la Côte d'Ivoire. Il adore la Côte d'Ivoire. C'est important de buver beaucoup d'eau la famille. Voilà, j'ai tout le temps de l'eau dans ma boue. Parce qu'avec les enfants, les enfants adorent de l'eau. Ouais, Fali Poupa, il adore la Côte d'Ivoire. On a pu l'apercevoir en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Père son âme, Didier Arafat. Avec ce grand célèbre footballeur Samuel Eto'o. Voilà, il adore la Côte d'Ivoire. Il adore, on a pu le voir aussi avec Youssoufa, avec beaucoup de gens là-bas. Donc grosse force. En tout cas, le concert, il s'est bien déroulé. Il était à guichet fermé. Et franchement, chapeau. Et je pense que, je ne sais pas si ce n'est pas le premier ou le deuxième Congolais qui remplit Bercy. Je me souviens, le premier, je ne sais pas si ce n'était pas Kofiolomidé. Kofiolomidé avait brûlé comment s'appelle Bercy. Et là, Fali Poupa brûle Bercy. Maintenant, moi je vais lancer un défi. Pardon. Quand est-ce qu'un Ivoirien va remplir Bercy aussi? On ne peut pas laisser que les Congolais remplir Bercy. Ce n'est pas possible. Maintenant, il est temps que les Ivoiriens aussi remplissent Bercy. Notre célèbre Didier Arafat aurait pu mais perdre son âme. Mais il faut que maintenant les Ivoiriens aussi vont remplisser Bercy. Voilà. Quel Ivoirien peut remplir Bercy? Je ne sais pas. Les Ivoiriens, les Maliens, je ne sais pas si Sidi Kidiabaté peut remplir Bercy. Sidi Kidiabaté peut remplir Bercy? Quel Ivoirien qui peut remplir Bercy actuellement? Quel Ivoirien peut remplir Bercy? De Bordeaux peut remplir Bercy? Bon. En tout cas, grosse force à vous tous. Je vous embrasse. Et si Fali Poupa a rempli Bercy, le plus important, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Voilà. Laissez vos histoires de politique. Laissez vos histoires de... Voilà. C'est l'Afrique qui gagne. Mais je comprends comment ça s'appelle la cause des combattants. Je comprends la cause des combattants. Mais je ne peux pas comprendre que hier... Bon. Voilà. Parce qu'on ne peut pas accepter que Paris brûle comme ça. Moi, ça me ferait mal que je garde ma voiture à Paris ou mon scooter à Paris et que tout soit brûlé juste pour un concert, quoi. Voilà. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Et courage, en tout cas, aux combattants. Parce que votre cause, elle est noble. Et courage, comment ça s'appelle, à Fali Poupa. Et courage à tous ceux qui ont perdu leur véhicule, qui ont perdu tout. Voilà. Dans ce truc, et courage à tous ces morts, disparus au Congo, tout ça. Voilà. Paix à vos âmes. Et moi, je peux comprendre un peu vos causes. Allez, on est ensemble. Tonton Marcel, l'oursal propre. Allez, je vous embrasse. Ciao.